Salut tout le monde, c'est BadBan, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel update lecture, c'est parti. Aujourd'hui dans cette update lecture, nous verrons Clark Kent Superman, tome 2, Mafia Invisible, Flash, tome 6, La Guerre des Flash, Green Arrow, tome 5, Héros Itinérants, et nous finirons sur Batman Rebirth, tome 8, 9 noirs. Commençons par Superman, tome 2. Alors c'est scénarisé par Brian Michael Bendis et dessiné par Patrick Gleason, Ryan Souk et Yannick Paquette. Pendant longtemps, on s'est demandé comment des criminels pouvaient évoluer dans les entrailles de Métropolis, la ville célèbre pour les exploits de son protecteur, Superman. Aujourd'hui, alors que le Daily Planet est sur le point de sombrer, et que les incendies se multiplient en ville, l'homme d'acier découvre qu'un ennemi invisible s'insinue dans les quartiers les plus dangereux. Le Superman de Brian Bendis est vraiment cool. Donc avec les tomes d'Urban, on suit un tome sur deux les Action Comics et les Superman Rebirths. Et franchement, je trouve que le découpage est plutôt sympa, même si pour l'instant, je ne vois pas trop la correspondance entre le tome 1 et 2, le Action Comics et le Superman. Donc ça, ça viendra sûrement au fur et à mesure. Mais l'histoire est très intéressante, ça fait super plaisir de voir un nouveau méchant, en fait, dans l'univers de Superman. Et un méchant plutôt intéressant en plus, qui est une sorte de fumée, comme on peut voir sur la couverture. Ce qui fait que, forcément, il peut s'infiltrer un peu partout, etc. Et voilà, il y a une approche quand même plutôt cool, et ça fait plaisir. Les dessins sont magnifiques, et ça encore, sur les Superman, depuis les Rebirths, franchement, je n'ai rien à dire sur les dessins. À chaque fois, les personnes qui prennent sont très bonnes, et puis là, en plus, on a du Blizzone, qui... J'adore ses dessins, on l'a vu déjà dans les Rebirths de Superman, et en plus, avant, dans les Batman et Robin, et voilà, c'est toujours un plaisir. Ici, Superman n'est vraiment pas content de ce qu'il se passe, puisqu'il y a pas mal d'incendies qui se déclenchent dans Métropolis, et tout porte à croire que c'est lui le coupable. Alors, bon, nous, on le sait, ce n'est pas lui. Mais voilà, il va falloir qu'il cherche pourquoi, qui est derrière tout ça. Et voilà, on arrive vers tout ce qui est la mafia, comme le titre l'indique. De mémoire, je ne me souviens pas qu'il y ait déjà eu de la mafia, vraiment à proprement parler, dans les Superman. C'est plutôt quelque chose qu'on voit du côté de Batman, avec Gotham. Comment une mafia peut-elle évoluer, en fait, dans Métropolis ? Une ville qui est complètement surveillée par Superman, qui entend tout. Et voilà, vous verrez les réponses, mais j'ai trouvé ça vraiment très bien trouvé, et du coup, ça fait un super tome, encore une fois. Hâte de lire la suite. Continuons sur Flash Rebirth, Tom 6, La Guerre des Flash. C'est toujours scénarisé par Joshua Williamson, et c'est dessiné par Howard Porter et Scott Collins. Wally West, le Flash d'une autre dimension, est maintenant de retour à Keystone City. Mais tandis qu'il patrouille avec Barry Allen et Keith Flash, il est soudainement assailli par les souvenirs d'un monde inconnu. Les souvenirs qui vont contraindre Wally et ses alliés à une ultime course contre le temps. Ça y est, La Guerre des Flash est enfin en français. Ça fait un moment que j'entends parler de cet event, depuis qu'il est sorti en anglais, en le voyant passer sur Instagram, sur les comptes de DC Comics, etc. Et, voilà, j'en attendais pas forcément beaucoup, parce que je ne savais pas vraiment sur quoi ça allait porter. Est-ce que c'est la guerre de Flash contre eux-mêmes, ou contre d'autres adversaires, enfin, voilà. Et, enfin, on a les réponses, et je peux vous dire que ce tone est absolument génial. Déjà, les dessins de Howard Porter, je les trouve vraiment géniaux. Et ici, on est vraiment sur un récit assez titanesque, j'ai envie de dire, surtout au niveau de l'ambiance, des images, puisque les Flash vont beaucoup courir. J'essaie de ne pas spoiler, hein. Mais ils vont beaucoup courir, et forcément, quand un Flash court trop vite, il y a beaucoup de répercussions, que ce soit au niveau du temps, ou au niveau de l'espace, en fait, des zones qu'ils traversent. Et voilà, c'est quand même assez impressionnant à lire, et du coup, c'est super cool, parce que, quelque part, c'est ce qu'on veut voir. Quand on voit Flash War, on veut quand même des sortes de la destruction. Bon, on est ça. Je ne vous en dirai pas plus, parce que du coup, à partir de là, tout serait du domaine du spoil, mais je vous recommande vivement la saga Flash Rebirth, qui est excellente, même si les premiers tomes sont un peu longs à démarrer, je trouve qu'après, vraiment, ça explose, et que les tomes sont de mieux en mieux à chaque fois, et ça fait super plaisir. Encore une fois. Continuons sur Green Arrow Rebirth, tome 5, héros itinérants, c'est scénarisé par Bajan Lampersi, et dessiné par Stephen Byrne, Jamal Campbell, Juan Ferreira, et Otto Schmidt. Afin d'empêcher qu'une autre ville subisse le même sort que Seattle, Green Arrow a décidé de faire le tour des Etats-Unis, et de traquer et d'arrêter le 9e cercle. Pour mener à bien sa mission, il aura besoin de toute l'aide que Flash, Batman, Wonder Woman, et Green Lantern pourront lui apporter. Mais les membres de la Ligue de Justice seront-ils de taille à affronter les plus puissants ennemis de l'archer ? Green Arrow Rebirth fait partie de ces récits du Rebirth, qui sont vraiment excellents. Ce tome est toujours axé sur la politique, mais ici, c'est très mêlé aux super-héros, puisque, comme le résumé l'indique, ils vont résoudre toutes ces intrigues à l'aide des personnes de la Ligue de Justice. Ce récit m'a fait vraiment plaisir, car depuis les New 52, on n'a pas d'intégration de Green Arrow avec la Ligue de Justice, à part les moments où la Ligue de Justice le repousse et ne veulent pas de lui. Je trouvais ça un peu dommage, car c'est un personnage qui est très intéressant, et qui a de très bonnes interactions avec Al Jordan et Flash. Donc bon, c'est dommage de s'en priver. Ici, on retrouve donc toutes ces petites interactions, individuellement, avec plusieurs personnages de la Justice League, et ça marche du tonnerre. Ça m'a fait vraiment extrêmement plaisir, mais vers la fin du récit, sans spoiler, on sent que ça risque de ne pas forcément continuer, et c'est dommage. Et l'histoire est donc, comme je vous le disais, excellente, et je suis impatient qu'on arrive à la fin de tout cet arc du 9e cercle pour connaître toutes les conclusions. Et puis ça fait quelques tomes maintenant que ça traîne, donc il serait peut-être temps d'y mettre fin. Finissons sur Batman Rebirth, tome 8, 9 noirs, scénarisé par Tom King et Alan Brenert, dessiné par Michael Ranine, Joel Jones, Lee Wicks, Joe Statton, George Freeman. Pour le Chevalier Noir et la féline cambrioleuse, l'heure est enfin arrivée. Il est temps pour Batman et Catwoman de s'unir officiellement. Mais pourront-ils laisser de côté une vie de combat, de liberté, mais aussi de solitude, et former ensemble un couple inébranlable ? Car dans l'ombre, déjà leurs ennemis fomentent la perte des deux amants, et qui sait, si leurs propres doutes ne causeront pas la perte de leur histoire commune. Ça y est, après tout ce temps, nous sommes enfin au mariage de Batman et Catwoman. Je ne vous parlerai pas dans cette vidéo de la première partie du tome qui concerne le mariage de Batman et Catwoman, car je vais vous laisser la surprise de l'année couverte. Et du coup, je vais vous parler de la deuxième partie, rapidement, parce que bon, ça reste quand même la deuxième partie, dessinée par Lee Wicks, donc un dessin absolument magnifique, comme toujours, ça fait super plaisir. Et donc, on est sur une histoire d'enquête, en fait, de Bruce Wayne, et pas de Batman, de Bruce Wayne, qui se retrouve en fait appelé pour être jury au tribunal. Et il se trouve que cette affaire concerne Batman. L'histoire est vraiment très intéressante et toute la réflexion menée par Bruce afin d'aider les personnes à faire un choix, en fait, sur l'affaire, c'est vraiment intéressant et ça va vraiment très loin et c'est là qu'on voit quand même que l'écriture de Tom King est vraiment bien faite, quoi. Donc voilà, j'ai trouvé cette histoire absolument superbe. c'est le genre d'histoire qu'on ne voit pas souvent avec Batman mais qui est ultra intéressante de voir vraiment en fait la dualité de Bruce et de Batman s'affronter et franchement, voilà, je trouvais ça incroyable et j'en demande plus en fait des histoires comme ça qui sortent un peu aussi de ce qu'on voit habituellement. Quoi qu'il en soit, ce tome est génial, j'ai beaucoup aimé, j'attends la suite avec impatience et je vous conseille absolument de lire cette saga. Eh oui, parce qu'elle est trop bien. Voilà. Et voilà, c'est la fin de cette décriture, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez lu un ou plusieurs de ses récits, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Instagram sur lequel je suis assez actif. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada